Un livre pour la patrie, c'est le titre de la septième oeuvre littéraire de Maxime Woba. Dédicacée à Ouagadougou, elle se veut un appel à tous à plus d'engagement dans la construction de Bukina Faso. Le contenu avec Jean-Eude Bayala et Moussaki. Un livre pour la patrie, septième ouvrage de Maxime Woba. Il plonge le lecteur dans les problématiques liées à la vie sociétale. Quels citoyens sommes-nous ? Quels citoyens sommes-nous pour le ciel ? Et comment devons-nous vivre une vie de citoyenneté irréprochable ? Autant de questionnements qui trouvent réponse dans un livre pour la patrie. Nous devons aller au-delà des mots. Non seulement nous devons avoir des mots forts, mais à travers nos mots, que ce soit vraiment des actions qui soient derrière. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend « mort pour la patrie », ceux qui meurent pour la patrie doivent partir avec la conviction de laisser derrière eux des gens qui vivent pour la patrie. Parce que s'ils sont morts pour la patrie, laissant la patrie entre les mains de ceux qui ne sont pas prêts à vivre pour la patrie, je crois qu'ils seront morts pour rien. Et c'est ce que nous devons tout faire pour éviter et c'est ce message que nous voulons passer à notre jeunesse. Subdivise en trois parties. Un livre pour la patrie est l'apport de l'auteur dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Il montre la voie à tous les Burkinabés sur comment s'investir pour le développement de la mère patrie. Il y en a principalement trois. Il y a la civilité. La deuxième valeur qui a été développée également dans cet ouvrage, c'est que pour contribuer au développement de sa patrie, il faut que chacun fasse l'objet de civisme. Respecter les lois et règlements du pays. Sociologue, consultant, formateur et écrivain, Maxime Woba a déjà son actif plusieurs oeuvres littéraires. Un livre pour la patrie coûte 4000 francs CFA et est disponible dans les différentes librairies de la place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci !